Nous connaissons Denis en 2007, évidemment, depuis beaucoup d'années, mais à partir de la guerre, on a tombé amoureux de lui. Quand j'ai vu la police, je suis tombé amoureux d'elle. Il est un acteur si grand, avec une force, qui peut donner peur, mais à la fois, il y a une douceur, une douceur. J'avais découvert Sorogoyenne au cinéma, c'était que Dios nos perdonnait. Et j'avais adoré, adoré. Antoine, viens voir ! Quand j'ai reçu son scénar, en fait, je l'ai lu par politesse, parce que je lui aurais dit oui, quoi qu'il. C'est un très grand metteur en scène, il n'y a pas de doute, qui va faire d'être très grand. J'ai eu des zooms réguliers pour parler du film, et puis après, j'ai commencé à apprendre l'espagnol en août. Ce lieu, pour moi, c'est tout. C'est mon projet de vie. Moi, c'est tout ce que j'aime, c'est d'être en immersion. La Galice, les montagnes, c'était un vrai personnage du film. On dit souvent ça de manière banale, mais là, pour le coup, vraiment, avec Rodrigo, on a dormi sur le décor une nuit pour pouvoir se réveiller, avoir les odeurs, les sons un peu de cet endroit-là. Il y a un autre factor, nous avons toujours été référentes de « Asbestas» de la film de Pekinpah, qui est un référent évidemment de la film, mais il aurait été très peu intéressant, je crois, d'avoir un acteur comme Dustin Hoffman. Je crois que Denis Menecher, c'est tout le contraire, à Dustin Hoffman. De manière à force, c'est une actrice intelligentissime, et ça se voit dans un message. Mais la chose plus importante, je crois, c'est la plus importante, c'est la force et le caractère. Nous avons besoin d'une actrice et une femme de travailler avec une determination, à prouver de tout.